Bokertov, il est 8h30 heure de Jérusalem, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita et sur les radios juives parisiennes. Et ce matin, la manchette des quotidiens est consacrée à un terrible phénomène social qui frappe l'État d'Israël, les accidents du travail en général et les accidents du travail sur les chantiers en construction en particulier. Hier, 4 ouvriers ont été tués lors du démantèlement d'une grue. Cela s'est passé à Yavné et cela porte à 20 le nombre d'ouvriers qui ont trouvé la mort dans des accidents du travail sur des chantiers de construction à travers le pays depuis le début de l'année 2019. Le Yediot-Aharonot a choisi de titrer sur la négligence qui crie au ciel dans ce secteur et Sever Plutsker, le rédacteur en chef économique du Yediot-Aharonot, écrit ce matin en première page Ces accidents dans les chantiers ne se reproduisent pas dans un vase clos. Ils sont le résultat d'une négligence criminelle, d'un mépris pour la loi et d'un désintérêt majeur de la part des députés israéliens. Pour ceux qui se passent dans ce secteur, le Yediot-Aharonot nous montre en une la photo de Gil Hazazi, 58 ans, l'une des 4 victimes de l'accident de grue d'hier à Yavné. L'identité des 3 autres victimes n'a pas encore été révélée. Le Israélium titre lui aussi sur cette catastrophe de la grue, 4 tués mais aucune réponse valable à donner pour expliquer les causes de cette catastrophe. Titre le journal qui souligne tout de même que les enquêteurs de la police ont interpellé 17 personnes hier qui seraient liées de près ou de loin donc à ce démantèlement de la grue. Quant aux familles des 4 victimes, elles clament leur douleur et expriment leur terrible sentiment de comprendre que leurs proches sont morts sans raison ou plutôt à cause de négligence. Le Mariv lui rappelle que sur le même chantier, il y a un mois à peine, un ouvrier est mort en s'électrocutant. Sa famille fait état ce matin de graves carences sur ce même chantier. Quant aux Arètes, il avance en page d'ouverture de son site d'information. Une explication à ces carences sur les chantiers. Selon lui, c'est le ministère des Finances qui s'oppose à plus de normes de sécurité dans le bâtiment. Et ce, de craindre que cela n'entraîne une augmentation des prix des appartements. Alors que l'on sait que le principal cheval de bataille de Moshe Kahlon, le ministre des Finances sortant, a été au cours des dernières années la baisse du prix des appartements en Israël. Une accusation donc assez grave portée par le Arètes ce matin. Et on le voit donc, la presse israélienne mentionne, une fois n'est pas coutume, en exergue ce dossier problématique. Il était important de lui emboîter le pas à ce sujet. Le second titre, grand titre, qui s'étale à la une des quotidiens israéliens de ce matin, c'est l'annonce faite hier par le président américain Donald Trump, qui a révélé son intention de commencer à révéler progressivement le plan de paix, son plan de paix, son fameux deal du siècle à partir du 25 juin prochain. Le Israelyum rappelle qu'il a fallu deux ans et demi à l'administration Trump pour préparer ce plan. Et que le volet économique de ce deal du siècle, qui semble particulièrement important, devrait donc être révélé le 25 juin, lors d'un sommet qui se tiendra au Bahreïn, l'un des États arabes les plus proches d'Israël, on peut le dire, ces dernières années. Jared Kushner, l'un des artisans de ce plan, confirme, les progrès économiques seront dépendants des progrès politiques. Les quotidiens israéliens soulignent également que la tension reste très vive au Moyen-Orient, surtout après qu'une roquette ait été tirée hier soir en direction de l'ambassade américaine à Bagdad. Selon les experts sécuritaires, ce sont des milices pro-iraniennes qui sont responsables de ce tir. Apparemment, il n'y a pas eu donc de blessés ni de dégâts. A noter que le Israelyum détaille en pages 14 et 15 ce matin la solidité des échanges sécuritaires entre Israël et les États-Unis. Le journal titre Israël est le bouclier de protection des États-Unis au Proche-Orient. Le journal souligne que dans le cadre de ce dossier sécuritaire qu'il offre à ses lecteurs un panorama de cette coopération sécuritaire israélo-américaine qui va bien au-delà des développements, par exemple dans le fameux dôme de fer. Dans son analyse à ce propos, Yoav Limor, l'expert sécuritaire d'Israelyum, explique à quel point l'aide militaire américaine à Israël est déterminante pour l'État hébreu. Que se passe-t-il dans les tractations en vue de la formation du gouvernement à moins de 10 jours de la date butoir accordée par le président Rivlin au Premier ministre ? Eh bien, on peut le dire, pas grand-chose. Toujours aucun accord de coalition n'a été conclu avec les partenaires potentiels du Likud. Et plus le temps passe, plus la tension augmente. Le Israelyum croit savoir que le parti orthodoxe de Chasse pourrait conclure un tel accord sous peu. Par contre, au sein du foyer juif ont durci le ton le rave Chaim Druckmann, qui est la figure spirituelle dominante dans la mouvance sioniste religieuse en Israël, a déclaré hier, sans les portefeuilles de la justice pour Bézalel Smotrich et de l'éducation pour le rave Rafi Peretz, il n'y aura pas de gouvernement, pas avec le foyer juif en tout cas. Dans son éditorial dans le Israelyum, Chaim Schlein revient sur les critiques émises envers Binyamin Netanyahou pour avoir voulu faire voter cette fameuse loi sur l'immunité parlementaire dans le cadre des accords de coalition. Schlein parle de l'hypocrisie de ceux qui clament régulièrement que la démocratie est en danger en Israël. Alors, il est temps de dire, écrit Chaim Schlein ce matin, que la démocratie israélienne se porte à merveille. Le droit à la parole est accordé sans limite, y compris à la minorité politique, et ce n'est pas l'intention du Premier ministre de faire voter des lois comme la loi sur l'immunité ou sur le contournement de la Cour suprême qui met en danger la démocratie israélienne, mais c'est plutôt la relation entre le parquet et les médias. Et c'est cela qui conduit l'opinion publique israélienne à ne plus faire confiance véritablement à sa justice, écrit donc Raim Schlein dans le Israelyum. Restons dans ce journal avec le correspondant diplomatique du Israelyum, Ariel Kahn, qui souligne que l'Union européenne a décidé, certains diront, enfin, d'enquêter sur l'incitation à la haine anti-juive et anti-israélienne dans les manuels scolaires palestiniens. Au sein de l'Union européenne, on promet d'étudier ces manuels scolaires de la manière la plus objective et honnête, qui soit sans le moindre préjugé. Il faut souligner que c'est l'association Impact C, qui est présidée par Hélène Bornstein, qui, au cours des dernières années, a publié plusieurs rapports édifiants sur les manuels scolaires palestiniens et sur les messages de haine anti-israélienne et même anti-juive, qu'ils font passer aux jeunes palestiniens au cours des dernières années, et dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation menée par cette association Impact C, de nombreux députés européens ont pu découvrir le contenu problématique de ces manuels scolaires et donc la décision de l'Union européenne annoncée hier soir est une victoire pour cette association et pour l'État d'Israël et la concrétisation de son action au cours des dernières années. Et puis tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin encore sur l'Eurovision. Il faut bien avouer qu'après s'être félicité des prouesses techniques réalisées par le consortium public Kahn durant cette semaine d'Eurovision. Ce qui semble intéresser tout particulièrement les quotidiens, c'est la prestation, on va le dire, plutôt médiocre de Madonna. Le arrêt de Sénégère, tendre avec la star internationale, affirme qu'elle a saboté la suite de sa carrière en montrant devant des millions de téléspectateurs à quel point elle chantait faux. Le journal se demande pourquoi elle n'a pas utilisé le playback. Même critique à la une du Yédiot Haronot qui écrit « Ce devait être le paroxysme de cette soirée d'Eurovision, c'est devenu la risée de tout un continent ». Sans compter les drapeaux israéliens-palestiniens que la reine de la pop-musique a qualifié d'expression de coexistence pacifique. La production israélienne de l'événement, elle tente de minimiser les ratages de Madonna en disant « Bon, elle a un petit peu chanté faux, ce n'est pas grave. » Contre celui qui se dit pleinement satisfait en dépit de son mauvais classement, eh bien c'est notre Kobi Merimi national. « Je ne pouvais pas demander mieux », a-t-il déclaré hier. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. La suite de notre programme dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada